La réalité, en fait, c'est que c'est un métier qui, je trouve, ne nourrit pas suffisamment l'esprit. Il est déjà extrêmement stressant. Qu'est-ce qui est stressant ? En fait, tout tient à quoi ? Tout tient à tes abonnés, tout tient au vu que tu fais, tout tient au fait qu'on va t'appeler pour faire des feats, au fait qu'on va t'appeler pour faire des placements de produits. Mais si t'as plus ça, t'as plus rien. Bonjour à tous. Vous allez voir, l'épisode de Safe Zone du jour est un petit peu spécial, puisque Lorraine, que vous connaissez sous le nom de Luciole, qui a un million et demi de followers sur TikTok, est une femme de la lumière, mais également de l'ombre. Dans l'ombre, elle est auteur, elle est scénariste, elle est storyboardeuse, elle est dessinatrice, elle a beaucoup de cordes à son arc. C'est une jeune femme un peu spéciale, qui a les pieds sur terre, ou plutôt sur la mer. Vous allez voir, j'ai hâte de faire la connaissance de Lorraine, qu'on accueille tout de suite. Salut, Lorraine. Oh, que tu es lookée, j'adore. T'as vu ça ? Ah, j'adore. C'est très stylé. Oh, tes chaussures, elles sont trop sympas. Un petit défilé et tout. Très réussie. Je te préfère comme ça qu'en Joconde. Ah oui. Parce que j'ai vu tes vidéos. Ta vidéo, on t'a vu que t'as sur la Joconde. Bonjour, Lorraine. Ça va ? Je suis trop contente de te recevoir. Ça me fait très plaisir de te rencontrer, surtout que je te trouve très énigmatique. Donc, j'ai plein de questions à te poser. Je suis trop contente aussi, et j'adore ce que tu fais. Oh, c'est gentil. Ça me touche beaucoup, c'est adorable. J'avais regardé tes interviews plusieurs et tout, et je te trouve hyper bienveillante. Je vais être bienveillante avec toi. Et surtout que tout le lieu est bienveillant. Je te présente toutes nos équipes. L'équipe de C'est-à-dire qu'à un moment, je me disais, mais en fait, elle fait tellement de choses, puis tout d'un coup, je te vois sur ses bateaux, puis tout d'un coup, je te vois dans un délire total. Et voilà, je trouve qu'il y a du fond, de la forme, il y a plein de trucs. Donc, je suis très curieuse de toi. Eh bien, j'ai trop de commencer. Alors justement, je sais que tu vas me faire découvrir ton univers à travers des objets que tu as choisis. Je te propose de t'installer. Et on commence, on rentre dans le vide du sujet ? On y va. Vas-y, vas-y. Tu vas pas être déçue, hein. Allez, on s'installe. C'est là que tu vas me faire découvrir tes objets, Lorraine. C'est parti. Lorraine ou Luciole, d'ailleurs. Parce qu'en fait, pourquoi Luciole ? Alors, c'est ça qui est un peu marrant. C'est qu'il existe cinq raisons pour lesquelles je m'appelle Luciole. Et à chaque fois, j'en donne des différentes. D'accord. Moi, tu me donnes les cinq. Non. Si ! Non, après, c'est marrant. Comme ça, les gens, ils cherchent un peu une chasse au trésor. Ils essayent de récupérer tous les trucs. Ouais, d'accord. Alors, moi, comme ça, je me dis Luciole, ça brille la nuit. C'est le... J'allais dire, c'est l'animal de l'ombre qui brille, quoi. Non, mais il y a un peu de ça, dans l'idée. C'est vrai qu'en plus, c'est la raison que j'allais te donner. C'est qu'en effet, ça brille que dans l'ombre, d'une certaine manière. Et c'est toujours un peu comme ça que je me suis vue, d'une certaine manière. J'aime bien le fait d'être pas forcément tout le temps devant la caméra ou dans la lumière, d'être aussi dans l'ombre. Et c'est comme ça qu'on peut tout autant exceller et faire des choses, être créatif. Et je trouve d'ailleurs que j'ai plus de créativité quand je suis dans l'ombre. D'accord, que devant. Donc, d'une certaine manière, je brille plus que devant. Donc, le cœur de ton métier, finalement, c'est pas forcément ce que tu fais sur les réseaux. Le cœur de ton métier, ta vie, elle est ailleurs, ta vie professionnelle. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai cité, j'ai dit que t'étais storyboardeuse. C'est quoi, en fait ? T'es quoi ? T'es storyboardeuse ? Mes casquettes. Ouais, t'es casquette. T'es autrice. C'est ça, auteur dans un premier temps. Enfin, auteur ou autrice. Scénariste, d'une certaine manière, parce que ça va un peu ensemble. Les gens, en général, quand on dit auteur, c'est un peu flou pour eux. Donc, scénariste, j'écris des sketchs, des vidéos pour YouTube. J'en ai fait pas mal, mais aussi des publicités, des séries, du contenu qu'on peut retrouver à la télé, au cinéma, peu importe. À la télé aussi, t'es pris pour la télé ? J'ai déjà écrit pour la télé, ouais. Ah, je ne savais pas, d'accord. Tu faisais quoi ? J'ai travaillé chez M6 pendant longtemps. Et du coup, il y a cette grosse casquette qui est surtout mon métier. Ouais, qui est vraiment le cœur de ton métier. Auteur. Et après, il y a le storyboarding, il y a la bande dessinée. Tu vois, on est déjà à dix casquettes, là, de ce que tu viens de dire. Exactement. Il y a plein de gens qui m'ont dit, tu vois, elle est vraiment brillante, en fait. Elle a beaucoup de choses à partager. Et c'est vrai que, quand je te vois sur TikTok, je me dis aussi, elle est juste, elle est fun, elle est drôle. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas forcément compte dans ce que tu renvoies sur les réseaux si on ne connaît pas tout ce qu'il y a derrière. Oui, c'est compliqué. C'est vrai qu'il y a des moments où on se dit juste, elle est hyper sympa, hyper drôle. Et puis, quand on commence à regarder tes vidéos, on voit qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que tu nous racontes, il y a beaucoup d'ambition derrière, de messages à passer. Et donc, on va commencer par tes objets. Donc, tu m'as apporté des objets. Il y a des moments où ils sont planqués. Donc, j'ai envie de dire, oh, ça va être quoi ? Là, j'ai vu ce que c'était, on va se le dire. Oui, là, t'as vu ? Il y en a un qui est plus sérieux que l'autre. Lequel t'inspire le plus ? Alors, le premier, la casquette, là, c'est ça ? La casquette. Alors, ça, c'est une casquette de marin, de capitaine. Moi, je viens de Bretagne. Alors, tu vois, je me dis que c'est tout à fait… Donc, c'est du breton. Est-ce que, du coup, tu sais ce que ça veut dire ? Alors, il me semble que c'est la tempête. D'accord, OK. Elle te vient d'où, cette casquette ? De mon grand-père. Ah, c'était la vraie, la vraie… C'est sa casquette, voilà. De mon grand-père paternel. Non, maternel, pardon. Il était breton ? Oui, alors, il avait des origines bretonnes. Et surtout, il était marin. Et comme beaucoup de marins, ils sont toujours en Loire-Atlantique ou en Bretagne. C'est là qu'ils se retrouvent. Et donc, lui, il avait sa maison en Loire-Atlantique, qu'on a toujours, qui est au Mouti-en-Rets. C'est là où tu passes tes vacances, parfois ? De temps en temps, oui. J'y vais assez souvent. Retour aux sources ? Voilà, exactement. Là, il y a la plage. Il y a le petit club nautique. Parfait. Quand j'étais petite. Parce que toi, donc, tu fais de la voile. Exactement. Voile, du bateau. Donc, un peu comme mon grand-père qui, lui, aussi était voileux, comme on dit. Depuis toujours ? Donc, depuis toute petite, finalement ? Depuis toute petite. Tu conduis quoi comme bateau ? T'as le permis bateau aussi ? J'ai le permis bateau, oui. D'accord. Tout à fait. J'ai le permis bateau. Pour la voile, c'est skipper, normalement. Donc, c'est une formation qui dure deux semaines. Je ne l'ai pas encore faite. D'accord. Que beaucoup, comme moi, prennent un peu sur le tas. Mais du coup, moi, je suis plus sur des catamarans, en général. Donc, c'est des gros voiliers qui ont deux coques. Et je pars sur des expéditions, la plupart du temps. Donc, ce n'est pas forcément du loisir de voile, à proprement parler, ou même du sport. C'est vraiment plus à des fins de biologie marine, d'études, d'observations, d'associatifs aussi. Donc, en fait, c'est vraiment, à travers ces casquettes, tu me dis que la mer, l'océan, c'est vraiment quelque chose que tu as profondément ancré en toi. C'est vraiment ta passion. C'est vraiment ta passion. Alors, c'est quoi cette association que tu accompagnes, alors ? L'association Elron, donc, c'est l'association de protection des raies et requins en Méditerranée. Ils ont les bases à Montpellier. Et du coup, j'ai rejoint cet asso il y a trois ans. Pourquoi cette association ? Pourquoi les requins et les raies ? Parce que j'adore les requins. Ah oui, c'est vrai. Tout simplement, je suis passionnée. Tu as toujours été attirée par les requins ? D'une certaine manière, en fait, j'adore les animaux de manière générale. J'ai une vraie passion pour ça. J'ai toujours ce truc un peu drôle où, quand on est petite, on a souvent des posters de ceux dont on est fan dans sa chambre. Donc, ceux de ma génération, ça va être l'Ori, la Starrake, etc. T'as quel âge ? J'ai 28. D'accord, ok. Et alors que toi, tu avais plutôt, genre, les dauphins au-dessus de la mer ? Que des animaux. Quoi comme animaux ? Quand t'étais petite, t'avais des posters de quoi ? Des chats, des chevaux, des chiens, des animaux. D'accord. Et je faisais des exposés à mes parents sur les animaux. Des exposés en mode, c'est-à-dire que j'apprenais sur les animaux et je leur faisais des exposés, ce qui les faisait bien ch*****. Parce que je les bloquais pendant 20 minutes en mode, oui, alors les griffes du chat sont rétractables. Comme on peut voir sur ce schéma que je vous ai mis là, que j'avais découpé d'un truc. C'est drôle. Ils étaient là, mais c'est impossible. Donc, dans un univers parallèle où j'aimais bien les études, j'aurais été biologiste, ça c'est sûr. Et les animaux marins plus particulièrement. Les animaux marins, oui. Et le requin, t'as toujours été attiré par les requins et les raies. En tout cas, c'est un animal qui te fascine. Oui, parce que c'est la même famille, les requins et les raies. Et en fait, les requins, j'aimais bien le fait qu'ils sont très présents dans la culture populaire. C'est-à-dire qu'on les connaît, etc. Mais on les connaît en mâle. Donc, il y a les dents de la mer, il y a tout ça, ils font peur à tout le monde. Tu milites pour la réconciliation, notre réconciliation avec les requins. Exactement. Et du coup, ça me fascinait déjà parce que je pense que c'est humain d'être un peu fasciné parce qu'il fait peur. Je suis d'accord. Mais d'un autre côté, dès qu'on se renseigne un tout petit peu, on se rend compte que c'est un puits de connaissances, de savoir, même sur les origines des espèces vivantes sur Terre qui viennent à la base de la mer. On se rend compte que le requin, il est là depuis tellement longtemps, depuis des millions et des millions d'années, qu'il a évolué de plein de façons, c'est hyper diversifié. Il y a plein d'espèces différentes. Il y a plein de... Enfin, c'est fascinant. Donc, cette association, Elrond, c'est avec elle que tu pars en expédition, justement. Et c'est là où tu partages beaucoup sur tes comptes. Je crée du contenu. Parce qu'en fait, quand j'ai voulu rejoindre cette association de par ma passion, tout simplement, je m'étais aussi dit, tiens, j'ai une plateforme, c'est-à-dire que j'ai des abonnés. Un million et demi sur TikTok. Et du coup, je me suis dit, je peux peut-être leur ramener ça. Parce que le fait est que je ne suis pas biologiste marin. Je n'ai pas forcément les skills que certains ont dans l'équipage. Mais je m'étais dit, s'il y a bien une compétence que je peux leur amener, c'est le fait de communiquer sur les réseaux sociaux, de vulgariser, parce que c'est un peu de la vulgarisation scientifique, et de transmettre, de sensibiliser les gens qui le suivent, etc. Oui, parce qu'en fait, ce n'est pas que l'expédition que tu filmes, c'est ton expérience, avec ton humour que tu rapportes sur ces bateaux. Je voudrais qu'on voit justement d'ailleurs un extrait. Regarde cette vidéo. Ah ben non, en fait, on ne voit rien. Ah ben oui, c'est ça qui est drôle. Ça, c'est la nuit en mer. Voilà, on voit la lune et on voit le tableau de bord. C'est les deux seules choses qu'on voit. C'est drôle, c'est drôle. T'aimes bien aussi montrer ce genre de moment. J'adore. En fait, ce que j'aime bien dans ces moments-là, c'est qu'on est vraiment déconnecté de tout, vraiment coupé du monde. On est parfois à deux jours de navigation de la terre ferme. Très souvent, on n'a pas de réseau, rien du tout. Et en fait, rien ne peut nous atteindre, absolument rien, que ce soit des messages de gens, que ce soit l'actualité, que ce soit... Peu importe, et rien ne nous a pas. Ça te fait du bien, ça ? Ouais, c'est génial. Comme sensation, c'est génial. On se dit qu'il pourrait y avoir je ne sais pas quoi, on n'est pas au courant, mais ce n'est pas notre problème. On a une autre mission sur le moment, on gère autre chose. Et la nuit, comme ça, il n'y a rien, en fait. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de... On n'a que le bruit des vagues. Ça me donne envie, c'est un peu de la méditation. Complètement. Un petit peu. On a un peu le chant des baleines, tu vois ce que je veux dire ? Et tu n'as jamais eu peur ? Tu ne t'es jamais retrouvée au cœur d'une tempête ou d'un... Si. Si, si. Ça, c'est vraiment... Et c'est pour ça que j'ai aussi cette casquette qui est vachement symbolique avec la tempête. C'est que la première fois que j'ai dormi en mer de ma vie, donc c'était la première expédition, c'était il y a plusieurs années, j'ai eu la plus grosse tempête de ma vie. Comment on ressent ça quand on est en mer ? Pourquoi c'est si impressionnant ? C'est le bruit, c'est les vagues, c'est quoi ? C'est un peu tout confondu pour l'histoire. Nous, on avait ce qu'on appelle les quarts de nuit, donc on se lève la nuit, on se relaie pour surveiller la navigation. Donc moi, j'étais le quart de nuit de 22h à minuit, et après, je pouvais aller dormir. Et dans ces cas-là, le capitaine dort, et on va le réveiller si on a des doutes ou quoi que ce soit, vraiment, il ne faut pas hésiter. Et moi, c'était la première fois que je faisais ça, donc il y avait Ben avec moi qui a eu un caméraman sous-marin. Et je vois au loin des éclairs. Et je fais, ben là, il y a une tempête qui arrive, etc. Oui, ça craint. Lui, il rigole un peu, il fait, écoute, ça arrive vraiment souvent que la stresse tape dans l'eau, et pour autant, il ne se passe rien. C'est vraiment, c'est un phénomène qui arrive très souvent. Il fait, ne te stresse pas, mais on va quand même aller réveiller le capitaine, je suis d'accord avec toi. On réveille le capitaine qui est un vrai breton. Il arrive mort de rire. Ah là là, le petit mousse, quoi. Trop mignon, ben voilà, c'est la foudre qui tape, ça arrive. Elle ne te prend pas la tête, il retourne se foucher. On arrive à minuit, à la fin de mon quart, je vais pour aller dormir dans ma cabine. Et hop, je mets mes boules quièges, je m'endors, et franchement, 20 minutes, même pas, même pas, j'entends le moteur qui démarre. Et quand le moteur, il démarre et que tu dors dans la coque, tu vraiment, t'es comme ça, quoi. Donc je me fais réveiller, je fais, alors là, le moteur est allumé, c'est qu'il y a un gros problème, parce qu'on n'anime pas le moteur. Et je me dis, pendant un court instant, je me dis, ah, ils sont en train de me faire un bizutage. Oui, c'est ça, ils te font croire que c'est dangereux. Je me suis dit, c'est un bizutage, en mode, le monde tourne autour de moi. Mais je me suis dit, ah, ça se trouve, il me faut une blague et tout. Je arrive sur le pont, et là, franchement, un film apocalyptique, quoi. Donc t'as la pluie qui tombe, donc déjà, t'as un rideau d'eau en face de toi. Bon, le mouvement du bateau, ça, j'en parle même pas. Tu te déplaces tel gollum, donc comme ça, avec les genoux à terre, etc., pour monter en haut. T'arrives en haut, tout le monde court. Donc voilà, ça court de partout. T'as eu peur ? On essaye de calculer, etc. J'ai plus eu, comment dire, un sentiment de, je ne sers à rien. D'humilité, quoi. Ouais, complètement. Et ils m'ont allé, on fait un coup de ça, ça va être très, très simple. Tu vas te mettre sur la banquette dans ton sac de couchage, donc la banquette extérieure. Tu ne bouges pas. On va t'attacher, clac, clac, comme ça. Et tu vas prendre des médocs, et tu t'endors bonne nuit, et on se revoit dans 10 heures. Mais non, t'as réussi à t'endormir sur le bâton en pleine tempête. Avec les médocs, ouais. Et quand je me suis réveillée, donc on était le lendemain matin, parce qu'on a mis, ils ont mis 10 heures à s'en tirer. 10 heures ? Et toi, t'as dormi ? 10 heures ? Ah ouais, au calme. Ça, c'est fascinant, ce que tu me racontes. Au calme. Et quand j'ai ouvert les yeux à, ouais, il devait être 9 heures du mat' le lendemain, je vois les montagnes. Parce que normalement, quand tu ouvres les yeux en mer, tu n'as pas des montagnes. C'était pas censé à la terre ferme. Et là, ils me regardent, ils font, franchement, il y a le port juste à côté, on comprend si tu veux te barrer, tu vois. Et je leur ai dit, est-ce que j'aurais pire que ça ? Et en fait, dans le lot, il y a évidemment des marins qui ont genre des années, des années d'expérience. Ils ont dit, bah écoute, nous, ça fait depuis 30 ans qu'on navigue, on n'a jamais vu ça. Ouais, donc ça t'a rassuré. Donc j'ai dit genre, bon, bah, il n'y aura jamais pire. Ouais. Bon, bah, très bien, alors on repart. Sacré baptême du feu, pour un grand résultat. Et du coup, on est en partie, ouais. Tu m'étonnes. J'adore cette anecdote. Montre-moi ton autre objet, alors. Alors, mon autre objet, là, c'est un peu plus délire. Donc, on parlait un petit peu de mon côté dessin, storyboard, créative. Et en termes de créativité, donc j'ai commencé très tôt, ce carnail, il doit dater de, même avant le collège, primaire collège. Mais non. Et je commençais... J'ai une petite fille, un petit garçon de 8 ans et une petite fille de 10 ans. Donc je vais pouvoir me projeter. Donc je faisais des dessins, tu vois. Donc là, t'as des gribouillages comme n'importe quel ado, j'ai envie de dire. Trop sympa. Et j'aimais bien, donc mes deux trucs, c'était la BD et écrire des histoires. Donc littéralement, mon travail aujourd'hui, quoi. C'est vraiment... Ah oui, c'est drôle. J'ai toujours eu cette ambition de le faire et quand j'étais petite, je voulais faire de la BD ou écrire des trucs. Donc bon, j'ai plutôt bien suivi mon projet. Et moi, j'ai une petite luciole à la maison, j'ai l'impression. Donc ça, il vaut mieux que je le lise parce que c'est illisible. C'est illisible, vas-y. Tu me racontes l'histoire. Le contexte quand même que tu l'es, là, t'as l'image ici. Je ne sais pas si tu reconnais, mais c'est la laitière. D'accord. Moi, j'étais sur... Sur les pots de yaourt. Ok, très bien. Voilà, mais elle ressemble à... Oui, parce qu'elle a décolleté et elle est en train de tourner son yaourt. Je l'ai reconnu à la laitière. Voilà, mais elle ressemble à Marianne. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Elle ressemble à Marianne. J'ai mixé un... Mais tu vas voir, il y a plein de crossover. Marianne slash la laitière. Très bien. Déjà, j'ai mis, ça se passe en 1769. Très bien. Je mets un peu de contexte comme si j'avais la moindre idée de la date de naissance de la laitière. Il était une fois dans un petit village, une mère et ses enfants. La maman, Ariel, voulait faire des crêpes pour ses enfants Sébastien et Polochon. Mais c'est là que l'élément perturbateur intervient. J'avais le terme élément perturbateur. C'est fort à 8 ans. Ah, c'est fort. Elle ne sait pas faire de crêpes. Elle acheta donc sur Nintendo DS le jeu où tu fais de la cuisine. Parce que je passe ta vie, mais elle a une Nintendo DS. Je n'avais pas remarqué que c'était une Nintendo. C'est un ordi. Je pensais que c'était un ordi. Elle a une Nintendo DS. Elle chercha et trouva, la syntaxe, on ne le repasse. La recette des crêpes. Elle suivra la recette à la lettre. Elle suivra, bien sûr, la lettre. Bien sûr, à la lettre. Et fille comme dans la pub. Et là, j'ai mis la pub. Étape suivante. Une fois qu'elle eut fini, elle serva à ses enfants les crêpes. Petit problème de concordance de temps. C'est incompréhensible. Soit j'ai dit, il faut mieux que je le lise parce que sinon, c'était... C'est adorable. Et Polochon voulut faire une bataille de Polochon. Ce fut le désordre dans la maison. C'est décidé. Demain, Ariel appelle Supernanny. Exceptionnel. Parce qu'il y a quand même le twist de fin qui peut te donner le truc de... Voilà, le deuxième volet. J'avais la notion de story telly. T'avais la notion du story telly de la série. Et j'ai mis fin, the end. Tu n'es jamais destinée à autre chose que ça ? C'est-à-dire que tu as eu une période où avant... Enfin, peut-être tes parents t'ont dit, non, mais il faut faire un vrai métier. Peut-être que l'artistique, on va d'abord essayer de devenir avocate ou médecin. Pour le coup, mes deux parents étaient créatifs. Ma mère, elle est passée par des études artistiques, des études d'art. D'accord, donc tu t'en accompagnais. Elle n'était pas très branchée d'études. Mon père était journaliste, pareil. Donc, en fait, il y avait un contexte où il était un peu en mode, bon, les études, ce n'est pas nécessaire. Même ma mère, elle m'a dit, les études, ce n'est pas spécialement utile selon ce que tu veux faire. Et du coup, en fait, je ne me suis jamais trop orientée vers des études. On va revenir surtout à ce parcours en tout cas, mais je trouve que ce clin d'œil par rapport à ton nom. Ah oui, tu as fait aussi la BD. Oui, il y a un clin d'œil. Il y a l'ampoule, elle est là. Et je mets juste une bulle à un moment, quoi. Garde, on dirait un jeu de société, un jeu de loi, un Monopoly. Madame Ampoule, c'est elle. Elle est dans un carton pour être mise en vente avec d'autres ampoules. Oui. Tire un peu la gueule. Elle est vendue parce qu'il y a un moment, quelqu'un a besoin d'acheter une ampoule. Donc, il y a le monsieur qui a acheté l'ampoule. D'accord. Il va la mettre dans sa lampe. J'ai fait un petit schéma au cas où on ne sait pas trop où mettre une ampoule. Il l'installe, mais elle fait la gueule. Elle n'est pas contente. Non, elle n'a pas du tout envie d'être dans cette lampe. Non, ça la fait ch**. Donc, du coup, elle met une cagoule et elle s'échappe de la lampe pendant la nuit. Il fait nuit. Elle s'échappe, donc elle passe par la fenêtre. Elle a peur après, je ne sais pas ce que ça vient faire là, mais tu fais très, très bien la bouse. Voilà, mais elle n'est pas contente. Elle est en mode, fois, je ne sais pas, la vie extérieure, c'est nul. Et elle retourne dans son carton. C'est un peu pessimiste, un peu négatif pour une petite fille de 11 ans, finalement. Il a essayé de s'affranchir des codes et puis elle revient dans le rang. C'est une critique de la société, oui, que je vous présente ici. Je rigole, mais parce que c'est tellement toi de ce que je commence à comprendre. C'est ça, c'est une critique et je vois que c'est une BD de 11 ans engagée. Totalement. On a un objet mystère toutes les deux qu'on va découvrir. Je dis toutes les deux parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est Betty et Muriel qui ont préparé cette émission avec toi qui savent ce qu'il y a dedans. Moi, je ne sais pas. Donc, je te propose d'ouvrir. La boîte ? Oui, c'est ça, ton objet mystère qui est censé nous parler de toi. Oh, c'est quoi ? Trop stylé. C'est Michonne dans Walking Dead. Tu connais ? Non, mais enfin, bien sûr que je connais. Zombie sans, j'adore. Ah, trop bien ! Trop stylé. Elle est trop belle en tout cas. Pourquoi Michonne ? Alors, Michonne dans Walking Dead, c'est un de mes personnages préférés. Donc, c'est une femme. Elle est dessus sur les zombies. En fait, dans les personnages, parce que j'aime bien regarder les séries, les films, etc. Oui, je suis comme toi. Et en fait, j'ai toujours, comment dire, un peu du mal parfois à me reconnaître dans des personnages ou alors à me dire ah, cette personne est trop stylée, etc. Enfin, souvent avec des mecs. C'est très souvent parce que des mecs vont être plus souvent badass que des meufs. Mais par contre, dans les séries au film, c'était rare que je trouve des filles où je me dis ah, elle est trop stylée, j'aime à trop être elle. Il n'y a aucune série où tu te... Il n'y en a pas beaucoup. Mais une des, en tout cas, des plus marquantes, c'est Michonne dans Walking Dead où j'étais en mode warrior. Ok, stylée. Tu vois ce que je veux dire ? Ce que tu te sens, on me dit, quand on m'a parlé de toi, on me dit elle est très féministe. Oui. Est-ce que... Alors, ce mot est toujours assez mal interprété. Ça veut dire quoi ? Selon toi, selon Luciole, le féministe. Tu es féministe de quelle manière ? Le féministe, de base, c'est l'égalité, tout simplement. Et en fait, je trouve qu'il y a pas mal de points ou d'un point de vue artistique, créatif, etc., où l'égalité entre les hommes et les femmes, elle n'est pas du tout là encore. Enfin, moi, je ne la vois que très rarement. Et dans la construction de personnages, parce que du coup, moi, je fais du scénario, etc., dans la construction de personnages, j'ai toujours ce réflexe de jamais genrer qu'on attribue au fait que dans ton scénario, OK, c'est une fille, donc il faut forcément qu'elle parle de mecs et qu'elle aille embrasser un mec au bout de 10 minutes d'écran, parce que sinon, c'est chier. J'essaye de pas genrer mes personnages et de le faire comme ça. D'accord, je comprends. Et c'est important pour moi de le faire parce que quand je regarde des contenus, que ce soit des films, séries ou même des vidéos, peu importe, je trouve que c'est pas du tout équilibré. Et j'ai beaucoup de mal à trouver des séries où c'est un peu neutre en fait. Un bon outil que j'aime pour savoir ça, c'est le test Bechdel qui est assez récent. Et en fait, c'est un outil qui te permet de voir dans un scénario la présence un peu des femmes dans ce dit scénario. Donc si tu regardes un film, le test Bechdel, ça va être des espèces de petits marqueurs comme par exemple deux femmes ont une conversation entre elles qui ne parlent pas d'hommes. Voilà, c'est un exemple. Tu peux aussi avoir un temps de parole de femmes à l'écran. Quand on le remarque un peu, quand on y prête un peu attention, il y a des films, c'est vraiment choquant. Oui, c'est insupportable. C'est-à-dire qu'il y a déjà deux nanas à tout casser dans le film et les seules fois où elles parlent, c'est pour dire genre, ah machin, il est trop beau, trop musclé, fin de la séquence. Et tu vois, je fais, attends, excusez-moi, pardon, quel est le rapport avec le film ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça sert ? Qu'est-ce que ça amène ? Et vraiment, ça, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Tous les scénarios que j'écris, j'essaye de mettre, de ne pas genrer, déjà de base. Ça, ça me permet de juste créer des personnages qui sont profonds, qui sont intéressants. Et après, on les habille d'un prénom, de certains, d'un genre, de ce qu'on veut. Oui, je comprends, c'est intéressant. Après, on s'amuse comme on veut, mais de base, pour moi, le personnage doit s'écrire avec une autre profondeur que sa sexualité ou ce genre de choses. Allez, on passe au salon. On va parler aussi de ta vie pro. Bienvenue dans ton salon, le salon de la Safe Zone. Alors, on a des photos que tu nous as confiées, je crois. Oh, trop marrant. Trop marrant. J'avais pas vu. Tu nous as parlé de ton amour des animaux, de l'amour de la grenouille. C'est ça. J'adore les batraciens. Donc, du coup, ça, c'est moi avec une grenouille, avec un crapaud. Tu aimes les requins et les batraciens ? Oui. Ça rime. J'ai hâte de découvrir des nouvelles choses. Et c'est quoi cette photo, cette autre photo-là que je vois, toi, dans la nature ? Avec la guinguette. C'est la guinguette des amis. C'est quoi ? Avec mes meilleurs amis. Oui. Donc, j'ai les mêmes meilleurs potes depuis le collège. D'accord. Et donc, ça, c'est chez ma meilleure amie, Jojo, en Auvergne. Et on a construit une guinguette en bois dans la forêt. Trop sympa. Je vois pas bien le chumiope, moi. Parce qu'elle, elle est architecte, donc c'est sûr que c'est elle qui nous a plus aidé. Architecte et menuisière, donc ça aide. Ah, c'est chouette. Donc, on voit que tu as apporté des boissons non-alcoolisées. Et donc, vous êtes fait ça et donc vous allez là-bas passer un bon moment. c'est génial. T'es très proche de la nature. Ça m'étonne pas, cette guinguette au milieu des arbres. Et il y a marqué la guinguette des amis au-dessus. Ah, c'est trop bien. On a fait les corses et on a marqué. Et du coup, on s'y retrouve pour boire des boissons non-alcoolisées. Tu les vois beaucoup, tes potes ? Franchement, oui, le plus souvent possible. Il y en a un des deux qui habitent maintenant au Vietnam, mais je vais le voir là bientôt. Mais il fait pas mal des aéros tours parce qu'il y a un tourisme. Et Jojo, je la vois toutes les semaines minimum. Je suis très, très amie. D'accord. Et j'ai une bande de potes plus large. Et vraiment, c'est un truc qui fait un de mes socles dans ma vie. C'est l'amitié, c'est mes amis. Les requins, les batrasiens et les copains. C'est ça. Tu vois, j'arrive à te résumer. Tout ce qui est en un. Ça me résume vachement bien. On va pouvoir être. Quand je regarde tes réseaux sociaux, j'ai l'impression que contrairement à parfois d'autres YouTubeurs que j'ai rencontrés, c'est pas le cœur de ta vie. C'est-à-dire que tu fais des vidéos fun, sympas, légères, mais on a l'impression que presque c'est super de le faire. Ça serait pas dramatique si je le faisais pas. Est-ce que je me trompe ? Alors, pas du tout. C'est exactement ça. En fait, moi, c'est ce que j'explique souvent aux gens. C'est que je suis pas influenceuse. En fait, pour moi, un influenceur, c'est quelqu'un qui soit sur YouTube, TikTok, Insta, peu importe. Un influenceur, c'est quelqu'un qui gagne sa vie grâce aux réseaux sociaux. Ce qui n'est pas ton cas. C'est pas mon cas. Tu gagnes pas d'argent sur les réseaux ? J'en gagne un peu, seulement sur TikTok parce que les TikTok sont rémunérés. Mais c'est pas énorme parce que j'en pose pas tout le temps étant donné que c'est plus un passe-temps, une passion ou ce qu'on veut. Donc, c'est pas énorme. Tu peux me dire à peu près une chose sur ce que ça te rapporte ? Selon les vidéos, on va dire que je fais souvent des vidéos de plus d'une minute parce qu'il faut qu'elles fassent plus d'une minute. Mais en moyenne, je suis à 1 000 euros par mois. Ah oui, c'est pas énorme. C'est une somme et on mesure ce que ça représente. Mais c'est pas énorme par rapport à d'autres. Mais 1 000 euros, tu vois, sans les taxes ou ce que tu veux, c'est pas un revenu à proprement parler. Oui, il va te rester 400 euros. Voilà, sachant que je fais deux vidéos par mois. Donc forcément, oui. Si j'en faisais beaucoup plus, là, ce serait peut-être plus intéressant. Mais c'est pas ton but. C'est-à-dire que... Alors, c'est quoi le but en fait sur tes réseaux ? C'est juste, ça t'amuse parce qu'on est quand même à 1 million et demi de followers. On n'arrive pas à 1 million et demi de followers parce que juste on fait du... Parce que c'est fun et parce que j'aime bien. C'est quoi l'idée ? L'idée, c'est... En vrai, c'est de divertir. J'ai toujours aimé ce truc-là. J'ai toujours aimé faire rire. Et du coup, c'est juste vraiment une sorte de kiff, en fait. Tout simplement. C'est juste, ça me fait kiffer. Si je vais être à un endroit, par exemple, en voyage, j'aime bien faire des vidéos quand je voyage ou quand je suis en expédition. Bon, l'expédition, ça a plus un but de sensibilisation. Oui, de transmission, ça, c'est important. On voit tout de suite la logique. Mais sur des TikTok un peu fun, un peu quotidien, s'il y a un truc qui va me faire rire, une idée qui va me faire rire, par exemple, me transformer en joconde pour la blague, je vais avoir envie de le partager parce que je sais que ça va faire rire des gens. Comme une bande de potes, en fait. Envie de faire comme si tu étais une bonne cliente qui avait envie de faire marrer tes copains. Et puis, les gens, ça sert à ça, en fait. Les réseaux, quand ils vont sur TikTok, ils sont dans le métro, fin de journée, peu importe. Ils ont envie de se détendre, d'un peu de divertissement. Ils ont envie de rigoler. Et pourquoi plus TikTok que YouTube ? Tu as ta chaîne YouTube ? Alors, j'ai une chaîne YouTube, mais il y a genre une vidéo dessus. Je ne suis vraiment pas YouTubeuse. Et pourquoi ? Parce que c'est plus contraignant, je trouve. Un Vine, à l'époque, ça te prenait genre vraiment deux minutes. YouTube, ça a toujours été une logistique qui est différente. Déjà, c'est bien si tu as une caméra, une vraie caméra. C'est bien si tu as des bonnes lumières. C'est bien si tu as un son qui est correct. Donc, il faut gérer ce sens. Plus exigeant avec le matériel et la mise en place. Tu as ta carte SD dès que tu mets dans ton ordinateur. Tu fais le montage sur un ordinateur et après, tu le publies. Oui, il n'y a pas l'immédiateté. Voilà. Et toi, ce qui t'amuse, c'est ça, c'est de pouvoir être dans la réactivité. Il y a un truc qui m'a amusée. Il y a un truc que j'ai envie de partager. C'est ça. Simple, efficace. Parce que tu as travaillé avec des grands YouTubers en tant qu'auteur. Et c'est aussi en voyant comment ils travaillaient que tu te dis moi, ça ne me ressemble pas. Justement, il y a trop de pression, trop de... Et en fait, au tout début, j'avais commencé à faire un peu des vidéos sur YouTube à une période, mais après Vine. Et du coup, j'avais Vine en parallèle. Et Vine, comme je te dis, c'était sur un téléphone hyper simple, etc. J'ai commencé à faire du YouTube, à traîner avec des gens de YouTube, à bosser un petit peu sur YouTube, donc à découvrir tout cet univers-là. Et je me rendais compte que l'investissement que je mettais dans l'un et dans l'autre, franchement, c'était incomparable. Vraiment, le garant... Ce n'est pas ton métier, en fait. C'est-à-dire que vraiment, les réseaux, c'est de la visibilité. C'est aussi de la visibilité de ton métier, de tes passions comme la mère. Mais ça n'est pas le cœur de ton métier. Ce n'est pas le cœur de mon métier, mais ça y contribue. Parce que ce que je trouve intéressant, et j'en vois de plus en plus, il y a pas mal de gens qui maintenant ont un métier de base. Donc par exemple, un cuisinier, un chef cuisinier. Donc il a un métier de base, une passion de base, c'est la cuisine. Et en fait, il va se mettre à faire des vidéos par passion, par partage, par ce qu'on veut. Mais il ne va pas lâcher son vrai métier. Il ne va pas lâcher son vrai métier. Et il va se retrouver un petit peu influenceur cuisine, par exemple. Il va se retrouver à, je ne sais pas, présenter des émissions de cuisine, faire des vidéos autour de ça, créer du contenu, se retrouver dans d'autres contextes, des émissions de radio, ce qu'on veut. Donc du coup, mais il a un cœur de métier de base. Et juste, ça va pouvoir se découler. Des canaux de diffusion. Des canaux de diffusion. Et en fait, moi, je me vois un peu pareil là-dessus. Oui, je comprends. J'ai mon métier de base qui est de la création de scénarios ou de bandes dessinées qui en fait va se découler sur le reste. Parce que du coup, forcément, j'ai un cerveau d'auteur. Donc je pense à des blagues. J'écris des blagues. Tu peux les tester aussi un peu. Je peux les tester. Oui, bien sûr. En vrai, ce serait presque un genre de stand-up. Tu vois ce que je veux dire ? Ça nourrit ton écosystème, mais ça n'est pas le cœur de ton métier. Voilà, exactement. Mais par contre, il y a une notoriété qui va avec. C'est-à-dire que... Du coup, oui. Et est-ce que ça, ça te pose un problème ? Parce que quand on a un million et demi de followers, j'imagine qu'on vous reconnaît en fait dans la rue. Ouais. On te reconnaît beaucoup dans la rue ? Ça dépend où. À Paris, non. Parce que je pense que tout le monde marche trop vite. Non, mais c'est un vrai truc. Je pense qu'on va trop vite. Et puis on est devant notre téléphone. Ouais. Et souvent, je reçois par contre des messages en mode je t'ai croisée dans le métro ou je ne sais pas quoi, mais je n'ai pas eu le temps et tout machin. C'est pareil, quoi. Mais par contre, dès que je suis un peu plus... Je ne sais pas, j'ai de la famille dans le sud-ouest ou je vais aller... En Auvergne ou en Bretagne ? Ouais, en Auvergne, en Bretagne, dans le sud-ouest, je suis un peu à droite à gauche entre la famille et les amis. Si je vais être par exemple dans un village un peu plus tranquille, etc., oui, là, c'est... Parce que pour les gens, c'est tellement improbable. Tu vois ce que je veux dire ? Croiser quelqu'un à Paris, tu fais oui, bon, d'accord. Croiser quelqu'un à Vernogne et pas crête sur scène, ils sont genre au puré. Attends, excuse-moi, qu'est-ce que tu fous là ? avec les gens parce que j'ai toujours ce truc de... Quand les gens, ils viennent me voir et qu'ils me disent « Ah, tu me fais trop rire, tes vidéos, nanana, nanana... » Il y a un truc où, par conséquent, ça veut dire qu'on a le même humour. Si la personne veut la faire rire, c'est qu'on a le même humour. Donc du coup, tout de suite, il y a une espèce d'affinité qui se crée où du coup, je suis contente parce que même si c'est une interaction qui dure quelques secondes, j'ai une interaction avec quelqu'un qui potentiellement a les mêmes délires que moi. Tu as un côté hyper rassembleur. Tu as parlé beaucoup d'amitié là avec des mots assez forts et en fait, finalement, ta communauté, tu parles même en disant « Si on a le même humour, on pourrait bien s'entendre. » Il y a un truc de... Tu mets de l'affect. Tu mets beaucoup d'affect. Oui, carrément. Et pourtant, je ne leur parle pas avec ton affect que ça. Enfin, je ne suis pas... Non, tu n'es pas mes petits machins, mes petits trucs. Non, je n'ai pas une communauté où je leur tiens au courant de ma vie et au contraire, pas du tout. Ce qui rend la chose très floue. mais j'ai l'impression qu'ils l'acceptent. Pourquoi tu dis très flou ? C'est-à-dire que toi, tu veux qu'on ne sache pas trop. Oui, ça m'arrange. C'est un vrai parti pris. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu ne veux pas qu'on sache ? Mais il y a longtemps, j'étais à la vidéo City Paris, il y a des années, qui était une convention de youtubeurs qui est connue pour être extrêmement chaotique parce qu'il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants. Ça criait. C'est vrai. La convention, quoi. Et moi, j'étais allée avec Golden Moustache. Donc, à l'époque, Golden Moustache, collectif de comédiens et d'auteurs assez populaire. C'était connu, Golden Moustache. Mais pour autant, il y avait un peu la communauté, elle est de tous les âges. Vraiment, c'était très, très, c'était un spectre très large. Et les gens étaient surtout là pour les sketchs, pour ces choses-là. Et à côté de nous, en dédicace, donc on avait Golden Moustache et à côté de nous, en dédicace, il y avait, je ne sais plus qui, mais c'était une influenceuse, une youtubeuse. Et elle, elle avait des gens très jeunes qui venaient la voir. Et pour le coup, c'était hyper touchant parce qu'ils arrivaient en pleurant. Ça crie, c'est ah, ça, en larmes et tout. Et puis, il y avait vraiment une proximité. Une vraie proximité où, tu sais, ils arrivent, ils font genre, j'adore ton truc, j'espère que ça s'est bien passé, ton permis de conduire. Enfin, tu sais, ils connaissent toute leur vie mutuellement. J'avais dit, ok, why not, c'est bignon, mais bon, c'est un peu oppressant d'avoir autant de gens qui arrivent en pleurant et qui connaissent toute ta vie. Alors que nous, à notre stand à Golden Moustache, on avait quoi ? On avait des gens qui arrivaient et qui étaient là en mode genre, oui, alors, excellent scénario, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait. J'aurais une idée, peut-être, pour une saison 2 que vous nous proposez. Enfin, voilà, si vous pouvez dédicacer, c'est pas obligé, peut-être une photo éventuellement. Et encore, et encore. Alors qu'à côté, tout va bien. Et en fait, j'ai vu ça et tu t'es dit, c'est plus ma place à Golden Moustache ou j'aurais bien aimé aussi qu'on me demande comment s'est passé mon permis ? 100%. Ah oui. Et j'ai fait, alors ça, c'est mon métier en fait. Ah oui, c'est ça. Oui, je comprends, c'est un choix du 1000%. Parce que donc, t'as commencé sur Vine. Oui. Après, t'as travaillé avec Golden Moustache, c'est ça ? C'est là que j'ai commencé un peu sur YouTube. Oui. Et du coup, en fait, Golden Moustache était aussi des YouTubeurs. Oui, bien sûr. Enfin, on était YouTubeurs d'une certaine manière. C'est eux qui t'avaient repéré ? Comment tu les avais rencontrés ? Ils m'avaient repéré sur Vine. Ils avaient fait une session de recrutement sur Vine. de Golden Moustache où on faisait des vidéos. Et ils m'avaient repéré. T'as quel âge, là ? 19. Ça m'impressionne, la jeunesse des talents sur YouTube, sur les réseaux. C'est-à-dire que toi, tu dis, on m'a repéré sur Vine à 19 ans, alors qu'il y a des gens qui vont faire leurs études. Après, ils vont avoir des entretiens d'embauche. Mais être repéré à 19 ans, il y a quelque chose, il y a un accélérateur de vie ces nouveaux métiers que je trouve assez impressionnants. Complètement. Et à ce moment-là, du coup, j'arrive et on était plusieurs à être recrutés sur Vine, comme par exemple Freddy Gladieu, Aurélien Prévost. Eux, pour le coup, étaient plus âgés. Mais en fait, les autres gens de Golden Moustache qui étaient déjà là, eux, pareil, plus âgés et surtout plus expérimentés. C'est des vrais auteurs, c'est des vrais comédiens, c'est des gens qui maintenant jouent dans des séries, écrivent des films. C'est ça ta famille, ta famille, c'est ça. Et c'était surtout une super école. Il y a quelqu'un qui avait envie de te laisser un message. Ah ouais ? Coucou Lorraine, on m'a demandé de te laisser un petit mot pour ton passage dans Safe Zone. Et moi, je sais que je ne t'ai jamais vraiment remercié d'être à ce point-là dans ma vie. Je sais que je t'ai beaucoup emmerdé. J'adore faire ça. Mais je te dis rarement à quel point je tiens à toi. Et je pense que ça va faire pas loin dix ans qu'on se connaît et que tu es une des personnes que j'aime le plus dans mon entourage. Et je n'ai pas souvent l'occasion de te le dire. Et je ne dis pas ça que pour te mettre la larme à l'œil. Mais j'espère que ça m'échappe un peu. Tu es une personne exceptionnelle. Je t'aime fort, Lorraine. Et je pense qu'on ne le dit pas assez aux gens. En tout cas, moi. Et je profite pour te le dire. Et ne change pas. Tu es une queen, mais ça, tu le sais. Ma belle. Ma belle. Trop mignon. Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. C'est qui, Sylvain ? C'est Sylvain. C'est la première personne avec qui j'ai travaillé. C'était mon maître de stage. Pourquoi tu es émue comme ça ? Quand j'avais 18 ans, mais parce que c'est trop mignon. Et c'est trop mignon. Et c'est vrai qu'on a tout commencé au début ensemble. Et il m'avait recrutée à l'époque. Et après, lui, il est parti à Golden Moustache parce qu'on était dans une autre boîte avant. Il est parti à Golden Moustache et on s'est retrouvé à Golden Moustache. Et il y avait un truc de... Comme je t'ai dit, les autres étaient plus âgés, plus expérimentés. C'était hyper impressionnant. Mais lui, je le connaissais. Donc, c'était vraiment... Vous avez fait bloc un petit peu. Il t'a rassuré. Et du coup, même après, en fait, on a continué à... Et il fait partie de cette bande que j'ai du coup de Meilleurs Amis. Et il vient dans ma famille, même l'été, etc. Enfin, on est vraiment... Très soudés. Ouais. T'es restée combien de temps dans ce collectif de Golden Moustache ? Quatre ans. Quatre ans. Et après, ça a été quoi, l'étape d'après ? Et après, j'ai commencé à bosser un petit peu avec d'autres créateurs de contenu. D'accord. Tout simplement. D'accord. Et ça, ça a duré... Deux, trois ans ? Ouais, trois ans, un truc comme ça. Où je travaillais pour des créateurs de contenu. Je les ai aidés à trouver des concepts, des idées. Super. Des idées de vidéos, tout ça. J'avais fait une BD avec L'Inquêteur Acide à l'époque. C'était trop chouette. Donc là, c'est récemment que tu es devenue... Ça fait depuis deux ans, ouais. Ouais. Donc, tu ne travailles plus aujourd'hui avec des créateurs de contenu. C'est ça. Tu es vraiment pour toi. Et pour toutes ces activités dont tu m'as parlé, qu'est-ce que tu aurais envie de dire ? Toi qui as quand même un regard éclairé sur ce monde des youtubeurs, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un jeune qui a envie de se lancer sur YouTube aujourd'hui ? De se trouver un taf. Vraiment. De se trouver un travail. Pour toi, il faut un travail qu'on va amener sur YouTube. Ouais. Toi, c'est ce que tu as envie de dire. Plus ou moins, ouais. C'est ce que j'ai envie de conseiller. C'est trop dangereux pour toi d'être juste. Je dis ça et j'en reçois beaucoup et je suis assez vraiment impressionnée par leur créativité. Mais que ça devienne ton métier en soi, tu trouves que ce n'est pas forcément une belle chose à véhiculer ? Enfin, pour les jeunes, c'est ça que tu as envie de dire. Ouais, parce que c'est un métier qui est très particulier. C'est un métier qui vend beaucoup de rêves. Je sais qu'aujourd'hui, quand on demande aux gens dans les collèges ce qu'ils veulent faire plus tard, ils répondent quasiment tous influenceurs ou youtubeurs. J'avais entendu parler de ça. Et c'est vrai que quand j'en parle avec des plus jeunes, ils veulent tous faire ça. Donc, c'est un métier qui est assez particulier parce que c'est vraiment un métier du futur parce qu'on a les plateformes, etc. Donc, c'est très logique qu'ils soient autant mis en avant et réfléchis par des gens. Ils vendent beaucoup de rêves parce qu'on se dit « Ah là là, la vie de rêve, la vie du truc ». Il y a beaucoup d'argent. C'est d'ailleurs indécent pour certains âges d'avoir autant d'argent. Bien sûr. Il y a beaucoup de cadeaux de marques, de voyages. Enfin, c'est vraiment… Ça vend du rêve. Ça brille. Ah, mais ça brille complètement. Et alors, la réalité, c'est quoi derrière ? Et la réalité, en fait, c'est que c'est un métier qui, je trouve, ne nourrit pas suffisamment l'esprit. Il est déjà extrêmement stressant. Qu'est-ce qui est stressant ? Ah ben, en fait, tout tient à quoi ? Tout tient à tes abonnés. Tout tient au vu que tu fais. Tout tient au fait qu'on va t'appeler pour faire des feats, au fait qu'on va t'appeler pour faire des placements de produits. Mais si tu n'as plus ça, ben, tu n'as plus rien. Tu connais des créateurs de contenu très angoissés par le nombre de vues qui regardent leurs followers, qui suivent les algorithmes en permanence. Ah ben, je pense que la quasi-intégralité sont comme ça. Ça les fragilise ? C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont stressés, angoissés ? Ah ben, pour moi, ça crée une angoisse qui est assez évidente, en fait. Parfois, certains en parlent, certains ouvrent la parole dessus, font des... Voilà, ils prennent la parole en disant qu'ils perdent des abonnés, que pourquoi ils perdent des abonnés, pourquoi je fais plus de vues, je fais moins de vues, je ne comprends pas, est-ce que mon contenu vous plaît plus, qu'est-ce que je dois faire, etc. Ils sont totalement dépendants des gens. Et c'est beaucoup trop stressant. Toi, tu as l'impression que tu gagnes moins d'argent que ces youtubeurs-là, aujourd'hui ? En étant scénariste, en faisant de la BD, tu te dis, comment tu veux dire, ma santé mentale et d'être en accord avec ce que je suis, finalement, peut-être que je gagnerais beaucoup plus si j'étais sur TikTok non-stop, si je faisais encore plus de vidéos, si j'étais sur YouTube. Je ne suis même pas sûre que je gagne plus. En vrai, je gagne bien ma vie. Moi, je travaille pour des boîtes de prod, etc. Donc, c'est des boîtes de prod pour la télé, cinéma, plateforme. Donc, c'est des projets très long terme. Donc, quand j'en parle, je n'ai pas forcément d'exemple parce qu'on en reparle dans deux ans. Donc, c'est des projets qui sont très longs. Mais ça, j'adore déjà parce qu'en termes de... C'est posé. On prend le temps. On prend le temps de voir ce qu'on veut écrire, ce sur quoi on veut aller, sur les concepts, sur tout ça. Et c'est tout autant des gros budgets. Donc, en fait, je gagne très bien ma vie comme ça. Je n'ai pas spécialement... Je ne me suis jamais dit il faudrait que je me mette à temps plein, etc. Et en plus de ça, déjà, j'ai ce petit revenu sur TikTok qui dit pourquoi pas un complément. Et surtout, en vrai, on va dire deux fois par an, je fais des placements de produits. D'accord. Deux fois par an. Et tu les choisis comment, ceux-là ? C'est vraiment si c'est des projets qui me parlent, mais qui me parlent vraiment. Donc, sur tous les mails que je reçois, c'est très, très rare. Mais parfois, je fais... Oh, trop bien. Là, trop bien. Tu as de la tentation, parfois, quand tu as tellement de demandes, en effet, de marques et tout. Tu n'as pas de la tentation, parfois, de cette facilité. Et bien, bizarrement, je ne l'ai jamais eu parce que cette tentation de l'argent facile, donc, c'est une balance, tu vois. Donc, accepter cet argent, mais à côté, mettre de côté un petit peu ton... Comment dire ? Moi, en l'occurrence, c'est mon honneur. C'est comme ça que je le vois parce que tu deviens un espèce de panneau publicitaire. Oui, je comprends. Donc, c'est mes valeurs. Ça ne fait pas du tout le bois. Genre, vraiment, pour tout l'or du monde, je ne me retrouve pas avec un truc sandwich en mode... Il n'y a pas moyen. Tu n'arriverais pas à te regarder dans les yeux. C'est toi, quand tu étais petite ? Oui, c'est moi, j'avais toujours mon téléphone autour du cou et je passais des appels. J'adore. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à cette petite fille quand tu la vois qui doit avoir 3-4 ans ? Je aurais envie de lui dire... C'est marrant parce que je me suis déjà posé cette question de qu'est-ce que je dirais à la moi-enfant. Et en fait, il y a trop de choses. Il y a trop de choses et du coup, je préfère pas dire grand-chose et limite dire fais-toi confiance. Oui. Fais-toi confiance. Tu vas faire que les bons choix, donc fais-toi confiance. Et même les mauvais choix que j'ai pu faire, au final, ils ont servi à quelque chose. T'as envie, toi, d'avoir des enfants ? Oui. Oui ? Carrément. Oui, ça te travaille. Pas pour l'instant parce qu'en termes de temps, d'énergie, parce que j'ai l'impression que c'est pas mal d'énergie. Je te confie. Mais oui, oui, voilà. Ça me fait vraiment en mode... Ça m'intimide. Je me dis genre... Ça t'intimide ? Oui, enfin... Oui, oui. Tout le monde qui va... Mais tu le feras bien volontiers. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas imaginer ce que ça va remplir. Donc, tu te dis juste qu'est-ce que ça va me retirer. Mais en fait, tu le feras de ton... Enfin, ça sera un vrai choix de... On va dire, en pleine conscience que de te dire en fait, je privilégie mon enfant parce que j'aime ça, en fait. Mais oui, plus tard. Et t'as la bonne personne ? Je suis hyper indiscrète. Non, t'inquiète. Vraiment, j'ai pas de... J'ai envie de savoir. Oui, j'ai la bonne personne dans ma vie pour ça potentiellement avoir. Mais en tout cas, oui, j'ai actuellement la bonne personne. Ouais, t'es posée, t'es installée. T'es quelqu'un qui est très structuré. Qu'est-ce que ta famille te dise justement de ton parcours ? Alors, au début, ma mère, elle a eu une période où elle était inquiète parce que forcément, c'est Internet. Donc, elle a eu une période où elle était en mode ça va où pour faire quoi ? Qu'est-ce que... Et au fur et à mesure, elle a commencé à comprendre, elle a commencé à voir et maintenant, elle est extrêmement fière. Et même dans la famille au sens large, des oncles, des seins... Parce qu'ils ont vu que t'étais structurée aussi. Tout le monde trouve ça. C'est l'éclate et c'est cool. Alors, il y a deux autres vidéos qu'on a choisies ou que tu as choisies d'ailleurs. C'est quoi ? Pourquoi ? Ah oui, alors ça, c'est une vidéo... Pourquoi cette vidéo, elle est importante pour toi ? Je n'ai pas compris. Donc, c'est une vidéo, donc là, c'est de la peinture. Oui. Déjà parce que j'adore le loisir créatif. Et ça, c'est quand j'étais aux Etats-Unis. Donc, j'ai travaillé deux mois aux Etats-Unis. Donc, j'étais avec deux copines qui sont américaines et qui ont monté leur agence. Et en gros... Agence de quoi ? Une agence d'influenceurs et de création de contenu. D'accord. Et ça se fait beaucoup à Los Angeles. C'est des espèces de studios où en gros, ils installent des plateaux de tournage, des studios photo, etc. Et n'importe quel influenceur peut réserver le plateau et y aller quand il veut pour tourner un TikTok, faire un photoshoot. Et ça se fait beaucoup là-bas. Et du coup, elles ont monté le leur. Et donc, c'était un studio plutôt LGBT. Et il y avait les gens de RuPaul Drag Race qui venaient faire des contenus et tout machin. Donc, c'était très centré là-dessus. Et en fait, ces filles-là, donc j'avais trop envie de parler d'elles parce que c'est assez marrant. J'avais fait, donc... Ça, c'était il y a un an. Donc, un déplacement de produit que j'avais accepté. Donc, c'était avec une agence de voyage et c'était pour aller en Angleterre. Un peu en mode de voyage, faire découvrir l'Angleterre, etc. Et je n'étais pas toute seule. J'étais avec deux Américaines. Donc, c'est deux filles. Et je les rencontre. Et on a un espèce de coup de cœur amical. Un gros rencible. Un truc vraiment... On a passé une semaine. On a trop rigolé. Un vrai rencontre. Moi, je rentre en France. Elles rentrent de leur côté parce qu'elles sont aussi un peu influenceuses, du coup, aux États-Unis. Influenceuses voyage. Elle rentre aux États-Unis et elle disait genre « Ouais, là, on monte nos agences. » Et je fais « Ouais, vous avez... » Et je dis en rigolant. « Vous avez besoin d'aide pour faire la peinture. » Je prends envie de venir à Los Angeles, tu vois, trop marrant. « Vous avez besoin d'aide pour la peinture. » Elles font « Ouais. » Et je suis arrivée deux semaines plus tard. Ah, trop sympa. Et j'y suis restée deux mois. C'est vrai ? Avec elle ? Ouais. Super expérience. On a fait toutes les peintures, tous les trucs. Et c'était trop, trop bien. Je me suis dit « J'aime trop cette vie-là. » J'aime trop cette indépendance. Cette espèce de... De pouvoir te dire « Je pars du rôle en main. » Tu t'es laissée portée par cette rencontre et t'as décidé de rester là-bas. J'adore ça. C'est vraiment, je pense, mon aspect préféré du métier créatif. C'est l'indépendance. C'est de faire un peu ce qu'on veut au rythme auquel on veut. Alors, attends un peu avant d'avoir des enfants. C'est pour ça. Et alors, cette vidéo aussi, dis-moi ce qu'il y a. Alors ça, il faut mettre le son. C'est très important. C'est le chant des boleines ? Alors ça, c'est le chant. Il y a une petite méduse en plus. Tu peux voir ? Oui, je l'ai vue la même. Donc ça, c'est une petite vidéo à la GoPro prise sous le bateau. Et alors, ce qu'on entend, ça peut être plein de choses. En fait, ça peut être des sonars, ça peut être des champs de baleines, ça peut être des sous-marins, ça peut être plein de choses. Tu en re-écoutes, en re-écoutes. C'est apaisant. Je comprends ton côté. Ça, c'est... Et tu dors avec ça ? Moi, je m'endors avec ça, vraiment. Et ça te fascine, le fait qu'on ne sache pas exactement ce que c'est que ce sont ? J'apprécie, en effet, le fait de ne pas savoir et que ce soit juste un espèce de chant mystérieux qui vient des profondeurs et on ne sait pas trop. Et j'adore. Toutefois, maintenant que j'ai compris, j'ai un peu cerné le personnage. C'est toutefois. Alors, on a une... On va dire un gimmick dans cette émission. C'est dire qu'à la fin, comme ici, tu es dans ta safe zone, tu vas me laisser une anecdote un peu honteuse. Comme ça, tu l'auras dit, tu t'en seras libérée. Tu vas ressortir de là encore plus légère. Donc, un truc qui t'est arrivé où tu n'es pas hyper fière, mais bon, c'est mignon et c'est tendre. J'adore faire des albums photos, papier. J'en ai plusieurs. Je fais des petits scrapbookings, des petits machins. C'est trop sympa. J'adore faire ça. Et du coup, régulièrement, je vais à la boutique pour imprimer les photos. Donc, en général, c'est une borne. Tu choisis tes photos et tu les imprimes. Et, bon, je ne sais pas si on sent la douille arriver, la photo qui peut être gênante, mais celle-ci, c'était assez particulier. J'avais pris toutes les photos de vacances. Et il s'avère qu'on avait fait l'anniversaire d'un de nos potes qui est tatoueur. Et du coup, on avait fait un gâteau en mode tatouage. Donc, c'était un gâteau avec une fausse peau dessus et on avait fait du tatouage et tout dessus. Et quelqu'un avait la bonne idée de rajouter une b*** sur le gâteau. Et une autre personne avait la bonne idée de prendre le gâteau sous plein d'endroits différents d'angles et de photos. Et je me suis retrouvée à l'imprimer les, je ne sais pas, dizaines de photos sous un angle différent. Et au moment où ça sort, tout le monde le voit. Voilà. De ça en pâte à sucre. Et le mec de trucs de photos me les sort. Et d'abord, il me prévient parce que c'est là où je me fais douiller. C'est que normalement, eux, ils ne regardent pas les gens de photos. Ils te mettent ton truc, ils te le donnent. Il n'y a pas la question. Mais moi, il me dit, je te préviens, dans le truc que j'ai là, tu as genre six photos pareilles. Tu en as six, c'est les mêmes. Je fais, je peux voir lesquelles c'est ? Il fait, ouais, bien sûr. Et là, il clique et c'était celle-ci. Et il me les montre une par une en mode, bon, tu préfères celle-là ou celle-là. Laquelle en patachute Le truc qui dure mille ans. Et moi, j'étais genre, c'est un délire avec des potes. Ah, ça ne me regarde pas. C'est encore pire. Ouais, c'est encore pire. C'est ton problème. Vraiment, c'est encore pire. Je suis d'accord. Merci, Lorraine. Merci beaucoup. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Je te fais un désert. Attends, on va faire... On fait une photo, c'est la tradition aussi. Très important. Ah, une petite photo pour l'un. Est-ce que tu savais que ce petit miroir... C'est pour se voir. Tu savais ? Ouais. Ah ouais, il n'y a vraiment que moi qui ne savais pas. Tu prends ou tu veux que je prenne moi ? Tu sais faire ? Comme tu veux. Ouais, bah appuie. Sinon, je fais un travail d'équipe. Vas-y, toi, t'habilles sur le bouton. Et voilà, trop bien. Trop bien. T'as passé un bon moment ? Ouais, c'était trop cool. Donc, t'invites tes copains que je ne connais pas à venir ? Ah bah oui. Bah voilà, c'est ça ? Exactement. Et donc, tous les copains de Lorraine vont venir ? Exactement, vous venez. Merci beaucoup et on se retrouve bientôt dans Safe Zone. Je vous montre la photo dans deux minutes. Sous-titrage ST' 501